Alors coach, ma première question, c'est bravo pour l'Euroleague Junior, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Et donc là, ce soir, tu me poses comme question, on joue en national, le niveau est plus élevé. Moi, ce que je leur ai dit, parce que nous, on est dans un process de formation, moi, ce que j'ai envie de voir aujourd'hui, ma seule valeur d'évaluation, c'est de les voir comment ils vont se comporter par rapport à ce qu'ils ont fait à Euroleague. Voir comment on a pu gérer les moments difficiles, les matchs qu'on aurait pu prendre pour 2-3 erreurs, et voir comment ils vont se comporter, c'est tout. Après, le procès, c'est de dire, bon, on ne parle pas de gagner, nous, on parle de comment faire les choses. D'accord. Vous, ce n'est pas l'important, ce n'est pas d'aller chercher la victoire à tous les matchs ? Oui, c'est la conséquence de ce qu'on fera de toute façon, ça, on le sait, on le sait. Moi, je connais pas mal les basqueteurs INSEP, et tout le monde les connaît, parce qu'il y en a plein qui sont maintenant en NBA, au très, très haut niveau. En quoi est-ce que le fait de jouer en national le week-end, ça peut le rapporter pour ensuite, au très, très haut niveau ? L'objectif de l'INSEP, c'est que nos meilleurs potentiels soient confrontés au plus haut niveau le plus tôt possible. On sait qu'un sportif de haut niveau, plus tôt il commence, mieux c'est. Carrière est déjà courte, et que les garçons qui arrivent à maturité, si je veux qu'ils arrivent à maturité à 18, 19, 20 ans, c'est maintenant qu'il faut commencer. Malheureusement, pour beaucoup, ils arrivent à maturité à 27, 28 ans, parce qu'ils ont commencé tard. Et l'objectif pour nous, c'est qu'ils puissent appréhender ce niveau-là, pour leur permettre éventuellement de sortir, pour pouvoir rentrer dans les groupes pro, et voir s'ils ont la chance d'aller de l'autre côté de l'attente. Et aujourd'hui, là, dans ce groupe-là, il y a des gros potentiels ? Il y en a toujours, il y en a toujours. Après, maintenant, la potentialité, c'est subjectif. Nous, on pense qu'il y a tellement de paramètres autour qui font qu'ils y arrivent, ils n'y arrivent pas. Mais en tout cas, tous ceux qui sont là, ils peuvent réussir. Après, il y a plein de choses, les blessures, on a des garçons qui n'ont pas encore une maturité physique accomplie. Donc, les petits bobos, les petits machins qui peuvent retarder aussi leur progression. D'accord. Et puis en plus, vous allez dire, en Rénin, vous parlez de maturité physique. Souvent, en Rénin, on a des anciens de proa, des postures. En fait, ça joue dur. Ah oui, ça joue dur. Et c'est d'autant plus difficile pour eux, que beaucoup, certains joueurs qu'on joue, sont passés par là. Il y a 4, 5 ans, 6 ans. Mais le but, c'est ça, c'est de rechercher cette dureté-là, et de leur permettre d'être dans des situations où ils vont devoir, malgré les déficits physiques qu'ils ont, de faire un petit peu utiliser leurs têtes et leurs connaissances pour pouvoir s'en sortir. Donc là, les match-up, ce soir, c'est quoi ? Sur quoi ça va se jouer, le match ? En général, nous, on est beaucoup impacté par le jeu intérieur, parce qu'on n'a pas beaucoup de jeu intérieur. On est assez faible. Après aussi, sur le poste 1, où on a de très jeunes joueurs. D'accord, poste 1 et intérieur, c'est là-dessus où vous êtes le plus challengé. Bonsoir. Et donc là, c'est ce soir, c'est ça qu'il faut suivre. On va essayer, on va essayer au moins d'être efficace sur ces duels. Justement, en poste 1, moi, petit meneur, peut-être que je peux aider ? Je peux mettre un short, un truc ? Ouais, pourquoi pas ? Moi, je pense que oui. Bon match, bon match. Bon match.